Voyons comment saisir et faire des opérations automatiquement dans un tableur. Dans ma cellule D2, où je veux calculer la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, je souhaite faire donc l'opération de 22-9. Dans un tableur, la subtilité est de ne pas faire directement l'opération 22-9, mais simplement de prendre le contenu de la cellule C2, auquel nous allons retirer le contenu de la cellule B2. Pour ce faire, vous devez commencer par saisir un égal, pour préciser au tableur que vous souhaitez faire un calcul automatique. Vous pouvez venir ensuite cliquer sur la cellule C2, alors la référence de cette cellule apparaît. Je saisis au clavier le signe moins car je veux faire une soustraction, et je viens cliquer sur ma seconde cellule B2. Je valide alors avec ma touche entrée, et vérifie que mon résultat est le bon. En cliquant sur la cellule D2, je vois apparaître dans la barre de formule, la formule que je viens de créer. Si cette formule est bien celle que vous souhaitez faire, vous pouvez alors venir sur le petit carré noir avec votre souris juste à cet endroit. Une petite croix apparaît très fine, et alors là, vous pouvez faire un cliquet glissé sur toute la hauteur de votre tableau, afin de recopier automatiquement la formule. La formule qui était C2 moins B2 est devenue juste en dessous C3 moins B3, C4 moins B4, C5 moins B5, etc. Voyons maintenant comment calculer le bénéfice, qui va consister à faire une multiplication cette fois-ci. Nous multiplierons la quantité par la différence, afin d'obtenir le bénéfice sur notre premier objet. La technique est exactement la même que précédemment, je saisis un égal au clavier, je viens cliquer sur ma première cellule, la référence s'affiche, vous trouverez la multiplication sur le petit pavé numérique au clavier, c'est la petite étoile. On multiplie ensuite donc par la cellule D2, et je valide avec entrée. En recliquant sur cette cellule, je vois apparaître ma formule, que je peux de nouveau recopier, en faisant un clic glissé avec ce qu'on appelle la poignée d'incrémentation, c'est-à-dire cette petite étoile. Je lâche. Et voilà. On peut constater l'automatisation des formules. Si une des valeurs change dans mon tableau, par exemple les médailles ne sont plus à 9 euros, mais passent à 12 euros, en validant cette nouvelle valeur, j'automatise, et effectivement la différence change, et le bénéfice change aussi. Voilà l'intérêt de faire des formules de calcul dans un tableur.